Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle Formule Express de Retour à l'écran. Une Formule Express consacrée à l'un des cartons de l'année 1983, se classant quatrième au box-office US de cette année-là. Ce film, c'est l'excellente comédie de John Landis, Un fauteuil pour deux. Attention, pas une simple et banale comédie à gag, mais une brillante comédie sociale, toujours terriblement d'actualité dans laquelle s'opposent les deux Amériques, celle des pauvres et celle des nantis. Un film qui fustige cette Amérique puritaine au capitalisme décomplexé de Larry Ghan. C'est également le film qui confirma la naissance d'une nouvelle star du grand écran. Après le succès de 48 heures, celui d'un fauteuil pour deux assoit déjà Eddie Murphy dans le fauteuil des acteurs les plus bankable des années 80. Pour tous ceux qui ne l'ont encore jamais vu, un fauteuil pour deux, ça parle de quoi ? D'un côté, Louis Wintorp, un riche cadre d'entreprise propre sur lui. De l'autre, Billy Ray Valentine, un petit arnaqueur sans le sou. Un jour, ils deviennent l'enjeu d'un pari entre les frères Duke, les patrons particulièrement cupides d'une société de courtage. Après avoir vu leurs vies échangées, les deux hommes vont préparer leur vengeance avec l'aide d'Ophélie, une prostitue au grand cœur. Les Duke nous ont utilisé comme cobayes pour voir si on pouvait devenir quelqu'un d'autre. Ils ont fait un pari. Les Duke ont gâché toute mon existence. Pour un pari ? Et pour quelle somme ? Un dollar. Je parle affaire, Louis. Ce que je te propose est sérieux. Je te remets en selle, tu retombes sur tes pieds et alors tu me paies. Cash. Une somme avec 4 zéros. Donnant, donnant, c'est à prendre où à l'essai et pas question de discuter. C'est clair ? Très bien. Je vais leur rendre leur monnaie. Aucun problème. Nous sommes au début des années 80. L'écrivain Timothy Harris, à qui l'on devra plus tard notamment le scénario d'un flic à la maternelle, joue fréquemment au tennis avec deux amis médecins. Deux frères extrêmement riches qui entretiennent une forte rivalité et qui se lancent régulièrement des paris totalement stupides. S'il est absolument exaspéré par ce spectacle pathétique, il y voit là une parfaite idée de scénario. Je les ai imaginés se disputer au sujet de l'opposition nature-culture. Les deux étant plutôt diaboliques, prêts à toutes les bassesses pour remporter un pari d'un dollar. Alors ils finissent par décider de changer l'existence d'un noir et d'un blanc, leur faisant échanger leur place. Cela veut-il dire que tu envisages un pari, Randolph ? Je suppose que tu estimes que Wintor, si par hasard il se retrouvait chômeur, se mettrait aussitôt à détrousser les passants dans la rue ? Oui, je suppose qu'il manderait au crime comme un poisson à l'hameçon. Il faudrait bien entendu le sortir de son milieu, lui faire côtoyer des individus douteux, du gibier de potence. Je parle de personnes infréquentables, Randolph. Nous l'avons déjà fait, rappelle-toi. Mais cette fois, c'est pour la bonne cause. « Combien es-tu prêt à parier ? » « La somme habituelle ? » « Pari, tenu. » Harris en parle alors avec son partenaire d'écriture, Herschel Wengrode, qui adore l'idée. Les deux hommes y voient surtout l'occasion de dénoncer les excès du capitalisme et la fracture sociale toujours plus grande qu'il engendre. Harris et Wengrode se mettent alors à écrire l'histoire au cœur du film en s'inspirant également de leur propre vie, de leurs propres expériences. Notamment Harris qui a grandi dans un quartier pauvre de Los Angeles. Plus question alors que les deux frères Cupid soient médecins. « Je venais de lire un livre sur l'univers de la bourse » raconte Wengrode. « On n'avait jamais vu de film dépeignant ce monde. » Les deux scénaristes étudient alors le marché des matières premières, notamment le commerce du jus d'orange et des poitrines de porc qu'ils ont trouvés amusants, parce que le public ignore que de tels produits puissent être échangés en bourse. Ils obtiennent également beaucoup d'informations de traders, notamment sur tous les codes utilisés dans la grande salle des échanges, théâtre du dernier acte du scénario. Une fois terminé, Harris et Wengrode proposent leur scénario intitulé « Black and White » à Jeffrey Katzenberg qui dirige alors la Paramount. Emballé par le script, Katzenberg en achète immédiatement les droits et le propose au réalisateur John Landis. En ce début des années 80, le cinéaste a la cote à Hollywood. Fort des succès de American College, les Blues Brothers ou le loup-garou de Londres, Landis est devenu incontournable. S'il n'est pas véritablement conquis par le titre du script, il n'est pas insensible à son contenu. C'était comme « Le prince et le pauvre » de Mark Twain, dans la même veine que les comédies à caractère social des années 30, à l'image des films de Frank Capra. Mais là, il était autant question de lutte de classe que de conflits inter-ratiaux. Alors j'ai vraiment eu envie de faire le film. Les deux scénaristes avaient en tête Richard Pryor et Gene Wilder pour interpréter les deux victimes des deux frères Cupid. A l'époque, le duo est alors au top de sa popularité. Pryor est également le seul acteur noir ayant la confiance des studios de Hollywood. Mais ce dernier doit finalement renoncer après s'être grèvement blessé à la suite d'une consommation excessive de cocaïne. La Paramount suggère alors Eddie Murphy. Si le studio n'avait pas été totalement satisfait de la performance de Murphy dans son premier film « 48 heures », le succès de ce dernier incita pourtant Paramount à renouer sa confiance envers ce jeune acteur issu du célèbre show télévisé « Le Saturday Night Live ». Reste à convaincre le réalisateur John Landis. Le patron de la Paramount, Jeff Katzenberg, m'a demandé ce que je pensais d'Eddie Murphy. Et j'ai dit « Qui ? » J'ai ensuite rencontré Eddie et Walter Hill, le réalisateur de 48 heures, et Walter m'a dit « Il est inexpérimenté, mais extrêmement talentueux ». Pour jouer le jeune cadre blanc, Landis pense immédiatement au comédien canadien Dan Aykroyd. Les deux hommes se connaissent bien depuis le tournage des Blues Brothers dans lequel Aykroyd interprète le célèbre Hellwood. Si le studio n'est pas vraiment convaincu du choix de Landis, il donne son feu vert à condition que le salaire d'Ekroyd soit revu à la baisse. La Paramount se montre également plus que sceptique quant au choix de Landis de confier à Jamie Lee Curtis le rôle du personnage féminin. « Il était absolument hors de question que j'obtienne le rôle. Aucune, mais aucune chance que j'obtienne le rôle. » Pourquoi ? Parce qu'elle était toujours considérée à l'époque comme une actrice de films d'horreur. Ses rôles mémorables dans les films de John Carpenter, notamment celui de Laurie Strode dans Halloween, lui collent une étiquette difficile voire impossible à décoller. Landis fait pourtant le forcing et réussit à obtenir gain de cause. « Je dois le rôle entièrement à John Landis, qui est allé dire que j'étais drôle et qu'on viendrait parfaitement. » C'est grâce à John Landis à 100%. Qui pourrait interpréter les cupides frères Duke ? Landis pense tout de suite à deux stars du cinéma hollywoodien des années 40, Ralph Bellamy et Don Amici. Si Bellamy donne rapidement son accord, Amici reste introuvable. Certains le pensent même mort. Le réalisateur contacte alors le syndicat des acteurs qui lui confirme n'avoir plus de nouvelles de lui depuis des années. Cependant, l'une des secrétaires des studios Paramount signale qu'elle voit régulièrement Amici se balader à Santa Monica en Californie. John Landis parvient finalement à retrouver l'acteur qui accepte le rôle du second frère Duke. Cela faisait plus de 10 ans que Don Amici n'était plus apparu dans un film à l'époque. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi, il a répondu que personne ne lui avait proposé de travail. Daniel Melliot, vu dans la saga Indiana Jones et Paul Gleeson, que l'on verra notamment dans le rôle du surveillant dans Breakfast Club, viennent compléter le casting principal. Le budget bouclé pour la somme de 15 millions de dollars, le tournage débute le 13 décembre 1982 à Philadelphie par un temps glacial. A cause du froid, de nombreuses scènes en extérieur sont très pénibles à tourner pour toute l'équipe. John Landis est obligé de demander à diriger certaines scènes par radio. Le réalisateur doit en effet se mettre à l'abri dans un camion bien chauffé pour assurer la mise en scène. Pendant le tournage, le scénario subit quelques petits changements, notamment soufflé par Eddie Murphy pour rendre son personnage plus crédible. Le réalisateur John Landis laisse également les comédiens librement improviser leur dialogue. Pendant les 15 jours de tournage à Philadelphie, des renforts de police ont dû être dépêchés pour que les curieux, toujours plus nombreux chaque jour, ne viennent pas perturber le tournage. Passé les fêtes de fin d'année, le tournage reprend à New York en janvier 1983. La majorité des scènes d'intérieur y sont shootées, notamment le final à la bourse des marchandises Comex, située à l'intérieur du World Trade Center. La scène a nécessité environ 3 à 4 heures de tournage par jour pendant un week-end pour ne pas interrompre le marché. La majorité des personnes à l'écran sont de véritables traders. Les prises de vue s'achèvent le 1er mars 1983, après 78 jours de tournage sur l'île de Sainte-Croix, dans les îles Vierges, par la mise en boîte de la scène finale. Comment avez-vous pu nous traiter de la sorte après tout ce que nous avons fait pour vous ? Oh, c'est très simple, nous avons fait un pari. Louis m'a parié qu'on ne pourrait pas devenir riche et vous expédier à la soupe populaire par la même occasion. J'ai gagné. Et j'ai perdu. Un dollar. Merci Louis. Après vous, si vous insistez. Aucun accro à signaler, tout le monde s'est parfaitement entendu pendant ses presque 3 mois de tournage. Le studio semble également au final emballé par cette production qui réunit tous les ingrédients pour donner envie aux spectateurs de se déplacer dans les salles. Le verdict ne s'est pas fait attendre. Un fauteuil pour deux sort aux Etats-Unis et au Canada le 8 juin 1983 dans 1375 salles. Classé 3ème au box-office après sa première semaine d'exploitation derrière Excusez du Peu, Octopussy et Le Retour du Jedi, le film passera 17 semaines consécutives dans le top 10. Au final, Un fauteuil pour deux encaissera plus de 90 millions de dollars de recettes et se classera 4ème au tableau du box-office de l'année 1983. Derrière bien sûr, il y a encore Le Retour du Jedi, Tootsie et Flashdance. En France, le film sort le 16 novembre 1983 et connaît chez nous un beau petit succès avec près de 1 million 100 000 entrées se classant 40ème du box-office annuel. Un fauteuil pour deux est disponible en DVD et Blu-ray pour les supports physiques, en VOD, mais malheureusement pas encore sur les plateformes SVOD. Alors pour continuer à débattre sur ce film, je reçois une nouvelle fois mon camarade Mick. Salut Mick ! Hey, salut ! Alors encore une fois, parle-nous de ton rapport avec ce film. Comment tu l'as découvert ? Alors moi ce film, je n'ai pas le souvenir exact de sa découverte, mais je me souviens que c'était un film qu'on avait loué avec mes parents, probablement un samedi soir, un truc comme ça, qu'il était dans les nouveautés. Il faut se souvenir aussi qu'à l'époque, dans les vidéoclubs, on devait traquer les nouveautés parce que parfois, il n'y avait qu'un seul exemplaire ou deux ou trois selon les vidéoclubs et il fallait être le premier, le plus rapide ou tomber pile-poil au moment où la cassette rentre depuis un autre client. Ah, cette fameuse bataille ! Et donc ça, c'était hyper excitant et donc je pense que ça, ça a dû faire partie de ce lot-là de films qu'on a traqués au moment de la sortie et je me souviens surtout, moi, des fourrires qu'on a appris avec mes parents sur plusieurs passages. Je pense à un passage, un long passage où Dana Croyd est en pleine descente en enfer avec le Père Noël qui est complètement bourré, tout ça, qui finit par manger son saumon à travers sa barbe dans le métro. C'est super dégueu. Dans le bus ? Dans le bus, oui, pardon. Et c'est hyper drôle et puis bon, le petit point final, le chien qui vient lui pisser sur le pied, il prend le flingue, il essaye de se tirer sur la tempe. Le flingue, il n'y a plus de balle, il jette le flingue mais il y avait encore une balle qui tape dans une vitre hors champ et il se met à pleuvoir. Et tout ça, cette accumulation-là, c'était vraiment, ça nous a fait vraiment mourir de rire. J'entends encore mon père à rigoler à côté de moi et il y a un autre passage où il y a James Bellucci qui est déguisé en gorille et on va lui piquer son déguisement à un moment donné pour insérer un méchant dedans et tout ça et ce gars-là va faire copain-copain avec un gorille et ça aussi, ça nous a fait beaucoup, beaucoup rire. Ces animaux-là ont tellement l'air humains que ça fout les fois. Dis donc, t'as vu l'autre gorille, il est en chaleur. On devrait peut-être le calmer avec le pistolet à trottillisant. C'est la nouvelle année, il faut bien qu'il s'amuse un peu. Ah bah oui. Je crois que le beau gorille noir, c'est la femelle. Voilà, donc il y a eu ce truc-là et puis toutes les rediffusions aussi sur la 5, des choses comme ça. Et donc le film a été alimenté les années 80, le début des années 90 chez moi, quoi. Ça, c'est sûr. Et toi ? Alors moi, justement, c'est comme toi. Je ne sais plus si je l'ai découvert en VHS en location ou si je l'ai découvert plus tard à la télé. J'ai encore un doute aujourd'hui. En tout cas, ce que je sais, c'est que c'est le premier film que j'ai enregistré en VHS en décembre 87. C'est ma première VHS parce qu'avant, j'avais un magnétoscope V2000, Vidéo 2000. Un V2000, c'est vrai. Un truc très, très éphémère mais qui marchait bien. En fait, c'était un magnétoscope produit par Siemens avec des cassettes double face qui permettaient d'enregistrer plus de choses. Mais c'est un format qui n'a pas marché. Et on avait finalement, j'avais eu en 84 et finalement en 87, on a basculé puisque ça ne se vendait plus le V2000. on avait basculé sur la VHS. Et c'est le premier film que j'ai enregistré, je me souviens, c'était aux alentours de Noël 87 parce que j'avais eu cette magnétoscope à Noël. Et c'était sur la 5, en effet, cette chaîne qui a disparu en avril 92. Et d'ailleurs, pour moi, c'est un vrai film de Noël. C'est un film que je regarde régulièrement à Noël même si c'est une comédie acerbe. D'ailleurs, j'ai une anecdote là-dessus, c'est un film qui est diffusé chaque année à cette période-là de l'année sur une chaîne italienne depuis 1997. Chaque année, il le passe. C'est normal, ça s'adapte bien. C'est vrai que moi, comme je l'ai revu là pour l'occasion, je t'avoue que j'avais complètement oublié que ça se passait pendant les fêtes. Je me souvenais bien de la trame, etc. Mais ça, c'était un aspect que j'avais un peu oublié. Et en fait, quand on le voit, on se dit, mais oui, si, ça convient bien. Je comprends que tu fasses le rapprochement aussi avec les fêtes de fin d'année parce que ça fonctionne assez bien. Peut-être qu'un jour, on fera quelque chose sur ce sujet-là, d'ailleurs. N'est-ce pas ? Non, mais après, c'est avant tout une comédie super drôle. Il y a du fond, bien sûr, j'en parlais au début de l'épisode, mais c'est avant tout un film très, très drôle, comme tu le disais, avec des scènes extrêmement efficaces qui font référence au cinéma burlesque des années 30-40, les Scroobols. Le réalisateur, John Landis, c'est très, très fan de ce cinéma-là et dans son film, on le ressent complètement. Après, il y a ce fond aussi. Ce n'est pas simplement, comme je le disais au début, ce n'est pas simplement une comédie, c'est aussi une vraie satire grinçante sur la cupidité, sur le racisme aux USA à cette période réganienne. Il y a un vrai message derrière, même s'il y a des choses qui peuvent être discutables. Malgré tout, il y a une espèce d'apologie du pognon dans le film. Eh, Coleman ? Oui ? Est-ce qu'on décide pour le déjeuner en marre ou araignée de mer ? Qu'est-ce que tu as envie ? On ne peut pas avoir les deux ? Bien sûr. Dimitri ! C'est Diop. Omar est araignée de mer pour tout le monde. Tout de suite, M. Coleman, j'y cours, j'y vends le patron. La scène finale vient un peu casser tout le propos, en fait. On les voit sur cette île paradisiaque profiter du pognon qu'ils ont eux-mêmes gagné sur le dos des Duke au lieu de... On aurait pu attendre une fin où en errant en récupérer ce fric, ils l'auraient distribué, ils l'auraient donné à des associations, quelque part, pour être plus cohérents dans le guissour. À la place de ça, eux-mêmes, finalement, prennent un peu la place des Duke et deviennent un peu des pendants des Duke, quoi. Je suis à grand air, Billy Ray, et j'en ai la chanson, Louis ! C'est un film qui reste très ancré dans son époque, mais qui reste quand même terriblement d'actualité aujourd'hui. Oui, tout à fait, oui. Bon, malgré cette incohérence dans le discours, ça reste un film super bien écrit, quoi. Après, petit mot quand même sur les deux scénaristes, Timothy Harris et Herschel Wengrod, qui sont toujours en vie tous les deux, et c'est des gens qui savent bien utiliser des high concepts, en fait. Donc, c'est eux qui sont derrière des films comme Comment claquer un million de dollars par jour de Walter Hill. C'est aussi eux qui sont derrière des concepts comme J'ai épousé une extraterrestre de Richard Benjamin avec Danny Croyd et Kim Basinger, qui sont aussi derrière Jumeau d'Ivan Redman avec Schwarzenegger et de Vito. Ils sont aussi à l'origine de Spade Jam, le film avec Michael Jordan, avec les Looney Tunes. Donc, ils ont quand même cet art de la formule et même du storytelling, en fait. Il y a vraiment, à chaque fois, on peut, ne pas forcément apprécier les films que j'ai cités et ni même un fauteuil pour deux, même si, voilà, moi, je trouve qu'il a quasiment que des qualités, ce film. Mais le truc, c'est que la structure est super bien. C'est-à-dire que vraiment, la caractérisation des personnages dès le départ, qui paraît un peu mal dégrossi comme ça, vont être hyper efficaces sur la fin, sur la dernière partie et tout ça, parce qu'on voit bien l'arc des deux personnages, le mélange savoureux de tous les gags et tous les rebondissements qu'ils vont avoir, la mise en parallèle des uns contre les autres, etc. C'est vraiment très, très bien écrit. C'est aussi, il y a Landis, tout son travail et tout ça et tous les comédiens qu'il y a derrière, mais je pense que le scénario à la base est vraiment très, très bon. Ah mais c'est clair, c'est une vraie combinaison en fait d'un très bon scénario avec le travail d'un très bon réalisateur qui a mis, comme je disais, qui a mis sa patte, qui a mis ses références et qui s'est amusé avec les scénaristes, comme je disais, à mettre des références historiques, notamment le personnage de Biggs qui est inspiré de Gordon Leedy qui était l'homme qui a organisé le cambriolage du Watergate. Il y a cette scène aussi dans un parking où il y a les frères Dukes qui vont justement rencontrer Biggs qui est inspiré de la rencontre des journalistes qui ont révélé un travail scénaristique et un vrai travail de réalisation. Et puis évidemment après il y a le plaisir des comédiens Eddie Murphy quoi. Ouais bah oui, Eddie Murphy. On en a parlé déjà dans le Buddy Movie pour 48 heures et tout ça mais là c'était vraiment les 4-5 premiers films qu'il a fait, c'est la découverte d'un tempérament quoi en fait. Vraiment, ce gars-là il est immédiatement sympathique on s'attache à lui, il fait rire. Ah, je vois ! Ah, je vois ! J'ai des... J'ai des jambes ! Des jambes ! Oh merde, c'est un miracle ! Un double miracle ! Je marche ! Merci Jésus ! Ce qui est assez intéressant parce que comme je l'ai revu là pour l'occasion ça m'a fait marrer parce qu'en fait je trouve que il y a c'est un esprit bon enfant à la fois le comique d'Eddie Murphy même s'il peut être grossier c'est vraiment très bon enfant tout le long quoi je trouve tous les petits gags etc. Il y a un petit côté enfantin. En fait, si on regarde les deux personnages Danny Croyd et Eddie Murphy c'est deux gamins en fait. D'un côté on a Danny Croyd qui est vraiment le petit gamin bambin bien chéri et tout ça d'ailleurs on le découvre il est sur son oreiller accroché comme ça dans son lit bien douillé on vient lui servir son petit déj etc. Et il a des attitudes vraiment de gamin comme le gamin à l'école qui dit maîtresse il m'a tapé etc. c'est exactement comme ça qu'il pointe le lèche cul un petit peu mais c'est exactement comme ça qu'il est présenté et de l'autre côté il y a exactement la même gaminerie autour du personnage d'Eddie Murphy notamment quand il va ramener les billets qu'a laissé tomber Don Amitcher pour le piéger en gros il y a un moment il y a un moment Don Amitcher il laisse tomber des billets pour dire voilà t'as vu c'est quand même un voleur et tout ça alors qu'Eddie Murphy il les ramène et il a un petit côté gamin tout content d'avoir ramené les billets à la bonne personne d'avoir fait une bonne action et c'est ça qui participe au côté bon enfant de l'entreprise sur ces petits détails là c'est ça qui me donne cette impression mais en fait c'est une comédie acerbe mais pas du tout ironique ou en tout cas pas cynique on est quand même dans l'esprit de Noël et lundi ça a réussi à quand même à en faire un film assez léger et encore une fois parfaitement réussi après moi la petite remarque que je me suis fait c'est que je trouve que la mise en scène elle est relativement statique avec pas mal de plans larges mais avec des effets de cadrage quand même saisissants je pense à la farandole de flingue quand Murphy se fait arrêter au sol par la police tout ça donc là c'est un plan assez spectaculaire en fait avec un grand angle tout ça et aussi donc au COMEX au World Trade Center il y a des plans larges comme ça avec plein de figurations il y a une manière de cadrer assez spectaculaire pareil avec des grands angles fixes tout ça qui sont assez chouettes je pense que tout ça c'est à la fois le goût de John Landis mais c'est aussi le chef opérateur qui est derrière Robert Painter et avec John Landis il a surtout travaillé sur le loup-garou de Londres et il travaillera après un fauteuil pour deux sur le monumental clip de Michael Jackson Thriller et puis série noire pour une nuit blanche et drôle d'espion donc c'est quelqu'un qui a un style un peu brut comme ça un peu brut de décoffrage mais qui sert bien les films sur lesquels il bosse tu parlais d'Eddie Murphy tout à l'heure moi je voudrais souligner la performance d'Anna Crood qui joue parfaitement ce petit cadre blanc coincé et qui va totalement vriller quand il va s'apercevoir qu'il a tout perdu et que les frères Duke se sont foutus de lui cette scène où il est grimé en noir à l'époque déjà qui a fait un peu flipper le studio parce qu'ils avaient peur des réactions du public par rapport au fait qu'il fasse un blackface et finalement à l'époque alors je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui les réactions seraient les mêmes mais à l'époque pendant les projections test les gens n'ont pas tiqué donc ils ont laissé ça c'est vrai que le studio aussi a commencé à tiquer lundi ça a dit non mais c'est que du gag je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui cette explication là passerait de la même façon non je ne pense pas puis on n'en a pas parlé mais il y a Jimmy Lee Curtis aussi on ne la connaissait à l'époque en tout cas que dans des films d'horreur les films de Carpenter ou Le Monstre du Train enfin en tout cas elle était cataloguée Scream Queen et dedans voilà elle fait une super performance en effet elle est très drôle notamment également toujours dans cette scène du train où elle débarque en costume traditionnel allemand en ayant un accent cette fois suédois on pourrait se dire mais c'est pas normal c'est en effet pas normal parce qu'elle devait jouer avec un accent allemand et puis en fait en arrivant sur le jour du tournage avec ce costume allemand elle dit mais je ne sais pas faire l'accent allemand enfin il n'y arrivait pas en tout cas et donc l'indice lui dit mais qu'est-ce que tu connais comme l'accent français ? ah non je ne sais pas le faire je peux te faire l'accent suédois bon bah vas-y fais l'accent suédois mais avec le costume allemand ouais mais c'est pas grave et en fait ça amène au délire ils ont d'ailleurs intégré cette contradiction dans les dialogues et ça fonctionne et voilà et elle le joue très bien elle est extrêmement marrante et voilà c'est un peu le film qu'il a réellement révélé au grand public Voyons un peu laissez-moi deviner vous êtes autrichienne n'est-ce pas raison ? Non je suis Inga je suis suédoise suédoise mais vous êtes habillée en tyrolienne ah oui en tyrolienne des Suez puis bon juste un mot sur les deux vieux frères cupides Ralph Bellamy et Don Amici qui sont parfaits en fait enfin je les trouve excellents et extrêmement marrants aussi ah ouais et d'ailleurs j'ai une autre anecdote sur Don Amici j'en parlais plus tôt le fait qu'il avait pu tourner depuis des années et c'était quelqu'un très très pieux et très très il détestait les jurons et dans la dernière scène du film en fait il dit un juron dans la salle des échanges dans le comex et en fait jusqu'au dernier moment il a dit non je ne fais pas cette scène je ne veux pas faire cette scène je ne dirai pas ce juron je ne peux pas c'est contre mes principes et puis à force de négociation avec l'indice il a réussi à le convaincre mais il a dit je ne la ferai qu'une fois et en fait il n'y a qu'une seule prise et c'est la prise qu'on voit dans le film c'est une honte et un scandale je demande et exige une enquête personne ne peut vendre nos charges avez-vous oublié qu'il y a un joke à la bourse depuis sa fondation nous avons fondé cette bourse elle est à nous elle appartient au joke Mortimer votre frère n'est pas bien nous devrions appeler une ambulance mon frère je l'emmerde et justement on parlait des costumes de Jamie Lee Curtis les costumes aussi c'est intéressant chez John Landis parce que en fait la plupart du temps ils sont faits par sa compagne en fait Deborah Nadoudman qui est une grande costumière en fait c'est elle qui est derrière les costumes des inventariés de l'Arche Perdue de 1941 de Spielberg et puis elle a fait quasiment tous les Landis American College Blues Brothers Loul Garou de Londres etc y compris les clips Thriller et Black or White encore une fois de Michael Jackson parce que c'est vraiment Landis qui les a fait et puis aujourd'hui elle écrit pas mal de livres sur les costumes sur le costume design etc moi j'en ai deux à la maison et en tout cas c'est une collaboratrice hyper intéressante et notamment sur ce film là parce qu'en fait le costume dans Un photoïde pour deux il y a une recherche de textures hyper intéressantes tout le long du film sur tous les personnages il y a cette opposition comme ça des riches et des pauvres avec des différences de textures et des matériaux etc utilisés et c'est vraiment très réussi pense grave pense positive ne montre jamais de signes de faiblesse et plonge tes crocs dans la jugulaire achète bas vent haut la peur c'est l'autre qui doit l'éprouver absolument rien de ce que tu as jamais pu voir ne t'a préparé à l'épouvantable carnage auquel tu vas bientôt assister la coupe du monde et les barricades à côté de ça ne sont que des enfantillages à la bourse la devise est tu ou sois tué tu n'as pas d'amis et tu n'en auras jamais et tu ne fais pas de prisonnier pas de prisonnier 11h tu ramasses un million de dollars sur le blé 11h10 et bien voilà je pense qu'on a fait le tour d'un fauteuil pour deux j'espère qu'on vous a donné envie de le voir ou de le revoir merci Mick d'être venu participer à cet épisode bah ouais c'était super salut c'était donc Max et Mick on vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle Formule Express en attendant tous nos épisodes sont toujours disponibles sur notre site sur Youtube et sur les meilleures plateformes de podcast et de streaming musical si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous je dirais que c'est d'abord des rencontres c'est vrai que je ne vis qu'au cinéma il faut être aimé il faut être aimable vous voulez un chocolat c'était pas mal qu'elle est votre devise je m'appelle Bond James Bond vous délirez totalement là c'est ça qui permet de voyager à travers le temps la vie a plus d'imagination que nous j'espère que je ne vous apprends rien vous êtes un mélancolique mélancolique mon cul c'est l'est-ce que nous que vous avez